J'ai décidé d'arrêter les réseaux sociaux pendant 7 jours. Fini Instagram, fini Facebook, fini Twitter. Pendant une semaine, je ne vais plus pouvoir y accéder. Et je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Je ne fais pas partie des plus touchés de ma génération, mais je passe quand même pas mal de temps chaque jour sur les réseaux sociaux. Pour m'en couper, il va falloir utiliser la manière forte. Première étape, la déconnexion. Sur portable, il suffit de désinstaller les applis. Mais sur ordi, j'ai dû utiliser une extension qui bloque certains sites. Le lien est dans la description. Maintenant, je ne veux pas perdre le contact avec mes amis et je peux quand même avoir des messages importants. Donc je vais m'autoriser 15 minutes maximum par jour, juste pour regarder mes messages. Deuxième étape, perdre l'habitude. Le pire avec les réseaux sociaux, ce n'est même pas le temps qu'ils prennent en soi, mais c'est qu'ils comblent tous les petits espaces dans notre vie qui ne sont pas pris par autre chose. Ce petit moment entre deux conversations ou juste avant d'aller manger, dès qu'on a quelques minutes, ils permettent d'échapper à notre réalité pour rentrer dans une sorte de zone de confort numérique qu'on se crée. Et c'est ça au fond le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils créent une zone de confort mentale. Ils nous donnent toujours une impression de nouveauté et que quoi qu'il se passe, on pourra toujours revenir sur notre portable et avoir ces petites informations nouvelles et croustillantes qui vont activer notre dopamine. Deux jours, c'est à peu près le temps que ça m'a pris pour me déshabituer, pour arrêter d'avoir le réflexe réseaux sociaux à chaque fois que je m'ennuie ou que j'ai un petit moment de vide. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu arrêter, c'est que récemment j'ai entendu parler d'un rapport de la Royal Society qui compare un petit peu l'impact psychologique des différents réseaux sociaux. Ils ont fait ça sur tout un tas de critères. Ils ont trouvé que les réseaux sociaux qui augmentent le plus l'anxiété et le stress, c'est Instagram et Snapchat. Avec ensuite Facebook, Twitter et puis YouTube qui est très légèrement positif en moyenne. Et c'est le seul qui n'a pas un impact négatif sur la santé mentale. Ma petite théorie sur ça, c'est que Instagram et Snapchat, et surtout Instagram, c'est des réseaux sociaux sur lesquels les gens se comparent beaucoup. Et donc c'est très facile de tomber dans ce piège de la comparaison qui est de croire que la vie des autres, c'est juste ce qu'ils montrent sur Instagram. Sauf qu'en fait, souvent, même nos amis, ils travaillent leur image sur Instagram. Troisième étape, profitez de tout le reste. J'ai remarqué que pendant tous ces moments de vide où je n'avais rien à faire parce que je ne pouvais pas aller sur les réseaux sociaux, je passais beaucoup plus de temps dans mon imagination. Mon cerveau profitait de ces moments pour se stimuler tout seul plutôt que d'avoir des stimulations extérieures. En plus, c'était des idées qui venaient vraiment de moi parce qu'elles émergeaient naturellement en moi et elles n'étaient pas simplement des réactions à des choses que je regardais compulsivement. A l'époque où j'avais fait ma première vidéo qui était aussi sur les réseaux sociaux, j'avais lu quelques études scientifiques qui parlaient justement de l'influence des réseaux sociaux et du fait d'être tout le temps en train de chercher de nouvelles informations sur notre cerveau. Et j'avais vu que les zones du cerveau qui sont responsables de ce que les anglais appellent le daydreaming, c'est-à-dire la rêverie, le fait de rêver éveillé, elles sont désactivées quand on est constamment stimulé. Et ces petites rêveries, ces petits moments de vagabondage mental quand on n'a rien à faire, on ne se rend pas compte de leur valeur tant qu'on ne recommence pas à en avoir. On est le troisième jour et c'est assez marrant parce que j'ai souvent cette situation où j'ouvre mon portable parce que je n'ai rien à faire. Mais ensuite, je regarde dans les applis et je vois que je n'ai plus rien. Du coup, je finis par le fermer. Ça m'est arrivé au moins trois fois aujourd'hui. Et ça m'a fait bizarre d'avoir vraiment rien à faire en fait. De même pas avoir cette dernière échappatoire qui était de faire défiler Instagram. L'autre effet vraiment bien que ça m'a fait, c'est que comme j'étais avec des amis, j'ai pu réellement connecter avec eux et être présent. Dans les situations sociales, on a toujours ce refuge de rester sur notre portable. Sauf que quand on ne peut pas faire ça, on est obligé de connecter avec les gens autour de nous. Il se passe des trucs de dingue sur les réseaux sociaux en ce moment. T'as vu sur Facebook ? Avec les nanas et tout là ? Oui. Putain, mais c'est un truc de malade. De trouver des trucs à dire, de trouver des blagues. Ah, votre novateur. Mais toi, t'as tout raté. T'as pas vu ? Et t'as vu sur Snap, là, les stories ? Ce qui est marrant aussi, c'est que beaucoup de gens qui ont participé à créer les réseaux sociaux se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait et donc ils ont arrêté les utiliser ou ils ont même interdit à leurs enfants de les utiliser. Ils disent eux-mêmes qu'à l'époque, ils savaient qu'ils étaient en train de créer quelque chose de super addictif puisque avec les stimulations aléatoires, les notifications et le scrolling infini, ils créaient quelque chose qui active très facilement la dopamine et donc qui devient facilement addictif mais qui ne se rendaient pas compte que ça prendrait une telle ampleur. En tout cas, l'effet que ça m'a fait d'arrêter c'est que j'ai été plus attentif, j'étais beaucoup plus conscient de ce qui se passait autour de moi et j'ai même osé faire des choses que j'aurais sans doute pas faites si j'avais été le nez dans mon portable comme demander à un prêtre de nous emmener sur le toit d'une église. Un autre effet positif que ça m'a fait c'est que c'était beaucoup plus facile pour moi de m'endormir. Avant les réseaux sociaux c'était souvent le premier truc que je faisais dans la journée et aussi le dernier. Et lire le soir à la place d'être sur mon portable ça a fait une bonne transition vers le sommeil. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette sensation agréable de m'endormir avec un livre à la main en le posant parce que je suis en train de somnoler plutôt que d'être sur mon portable et donc au moment où je le lâche d'avoir à attendre au moins une demi-heure le temps que mon cerveau se désactive vraiment. Du coup en parlant de ça j'ai passé beaucoup plus de temps à lire qu'avant. J'ai fini les deux livres que j'avais emportés alors que d'habitude je ne finis jamais les livres que j'emporte en voyage. Je viens d'en venir de mon footing et la seule chose que je peux faire c'est de lire parce que j'ai rien à faire sur mon portable. Et mine de rien j'ai beaucoup plus appris en lisant parce que ce n'est pas de la gratification instantanée ce n'est pas du plaisir sur le moment d'avoir des petites informations croustillantes mais ça construit quelque chose de beaucoup plus long terme j'ai l'impression parce que c'est des connaissances stables qu'il faut réfléchir. Une dernière chose c'est que contrairement à ce que je pensais avant de commencer j'ai rien loupé de l'actualité. Insta et tout là c'est la folie tout le monde partage c'est dommage si tu te déconnectes des réseaux sociaux tu te déconnectes du monde j'ai pas l'impression d'avoir été déconnecté des réseaux sociaux j'ai plutôt l'impression d'avoir été connecté à mon environnement et à ce qui était autour de moi et puis de toute façon même s'il y a des choses importantes qui se passent on peut toujours compter sur les gens autour de nous pour nous les dire. Pour moi je ne peux pas savoir si c'est une deuxième vague parce que je me suis coupé des réseaux sociaux il y en a eu ou pas ? Oui C'est vrai ? Il y a une grosse deuxième vague ? Il n'est pas grosse mais il y a quelques cas Donc d'habitude quand je fais des défis comme ça j'essaie de faire les points positifs et les points négatifs mais là je n'ai pas vraiment trouvé de points négatifs d'après les stats de mon téléphone ça m'a fait gagner environ une heure par jour et ça je l'ai ressenti parce que j'ai pu prendre de l'avance sur mes autres projets De mon côté c'était vraiment une très bonne expérience donc je pense que je vais continuer sur ma lancée en allant le moins possible sur les réseaux sociaux et si vous vous donnez le même défi que ce soit pour 7 jours ou pour un mois ou alors que vous avez une expérience similaire n'hésitez pas à en parler en commentaire comme ça on peut centraliser tous les retours d'expérience J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans quelques jours Allez ciao !